Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature les gars et comme ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas fait et bien aujourd'hui nous sommes tout simplement médecins du SAMU mais pas n'importe quel SAMU car nous étions à la base en Seine-et-Marne pardon et du coup maintenant nous sommes du SMUR de Provin donc qui est une ville en Seine-et-Marne où il y a des SMUR et j'ai vu cette ambulance là qui est franchement plutôt magnifique bon c'est pas exactement la même que dans la vraie vie mais j'essaie de me rapprocher au maximum et du coup ça donne ça du coup les gars avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner comme ça on sera de plus en plus nombreux mettez votre meilleur like si jamais cette vidéo vous plaît ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait une vidéo au SAMU et du coup on va tout simplement y aller du coup cette call-out là on va le mettre de côté excusez-moi si j'ai la voix un petit peu différente je suis un petit peu enrhumé c'est pas de ma faute les gars je m'en excuse d'avance du coup on va attendre les départs les gyros de cette UMH les gars sont magnifiques y'a rien à dire on va attendre un départ puis quand on les allumera bien vous verrez ce que ça donne air daily patient transport ok et bien on prend le départ très bien ok les gars donc premier départ de l'UMH donc on en a deux dans la réalité ils en ont pas deux comme ça ils en ont deux différentes remontent et regarde qu'est-ce qu'il me fait là eh eh allez remontent ok nickel du coup voilà les gyros ça donne ça c'est franchement les gars au top du top à la base c'est une ambulance anglaise de Londres si je me trompe pas donc on a un petit de ton SAMU et là on va directement se diriger et bien vers notre intervention et là ça passe tout juste ici et c'est une ambulance qui a les les comment dire la fonctionnalité réflective ça veut dire que de nuit et bien elle est fluorescente donc avec les phares des véhicules ça fait un effet qui est plutôt pas mal et je kiffe ça du coup si jamais on a l'occasion de passer sous un pont ou dans un endroit plutôt sombre on aura sûrement et bien la possibilité de voir ça mais bon ça ça reste encore à déterminer ok du coup j'ai bien l'impression qu'on va faire un transfert d'un CH à un autre et là on est carrément à sens inverse car il y a une voiture qui nous a fait prendre le sens interdit enfin le sens interdit non mais en sens inverse ah non on n'est pas aux urgences on est juste à côté des urgences très bien donc est-ce qu'on a un moyen cyberpompier d'engager déjà je ne sais pas ok ok d'accord du coup c'est ici hop on va mettre les petits feux comme ça on va aller voir ce qu'il se passe euh je sais pas trop ça m'a l'air d'être là-haut ok d'accord bon bah j'ai bien l'impression qu'on va juste faire un transport monsieur bonjour c'est le médecin du SAMU ok bon bah venez on va aller dans l'ambulance il a l'air déterminé à y aller directement lui donc il y a de grandes chances qu'on transporte sur l'hôpital de secteur donc à à peine 50 mètres donc là franchement la régulation médicale ils se sont un petit peu chiés dessus ils auraient clairement pu envoyer et bien une ambulance privée pour transporter monsieur car là ça n'est nécessité en aucun cas et bien un moyen médicalisé et on aurait pu être envoyé autre part ok du coup monsieur il va monter ok très bien il est déjà dans l'ambulance donc c'est génial à savoir que regardez on va faire un truc hop là on va se mettre de façon à avoir un peu plus de luminosité puis regardez ce que ça donne là si on fait ça hop on va on peut ouvrir la porte latérale et franchement l'intérieur de l'ambulance il est monstrueux c'est une grosse dinguerie ok non non comment je fais pourquoi je peux pas ouvrir ma porte latérale bah comment ça se fait sur les screens elle était ouverte ok bon on va aller voir ça juste avec oh regarde on va faire close all vehicles d'or et on verra ça aux urgences c'est quoi on va transporter monsieur dans un premier temps hop là nickel du coup on part à 300 mètres donc quoi une ambulance privée aurait largement suffit et bien pour transporter monsieur mais bon apparemment je sais pas pourquoi la régulation médicale a demandé un SMUR on va pas contredire leur avis c'est des questions de sécurité de procédure du coup voilà hop là on va se présenter tranquillement au niveau des urgences de Davis Hospital hop là nickel parfait allez on va déposer monsieur bien tranquillement salut du coup on a une personne attendez je vais essayer d'allumer les lumières sur le côté voir si je peux ok bon j'ai pas l'impression que ça s'allume d'accord donc là je coupe les lumières ok bon j'ai pas l'impression que ça s'allume les lumières sur le côté bon c'est pas grave hein c'est pas forcément un gros problème ok monsieur du coup pris en charge aux urgences donc nous la prise en charge pré-hospitalière c'est bien passé pour notre côté du coup c'est fin l'intervention retour vers le CH-Provin ah non je fais pas ça je fais pas cette intervention là c'est pas du tout une intervention qui nécessite un SMUR du coup on va retourner tranquillement tranquillement aux urgences et vous savez quoi on va être notre propre régulation médicale du coup on va recevoir des interventions puis on va choisir celle qu'on veut faire et celle que l'on ne veut pas faire comme ça aucun problème et puis basta ok du coup patientons au petit feu rouge tranquillement je pense que les départs devraient pas tarder à retomber c'est quand même assez courant oula police officer injured là c'est intéressant ok du coup on va transporter enfin transporter non on va se transporter vers l'intervention dans un premier temps donc c'est à 900 mètres eh j'ai vraiment l'impression d'avoir une voix de canard les gars déjà que de base j'aime pas trop ma voix dans le micro mais là c'est c'est vraiment une catastrophe regardez en VFPS ça donne ça c'est génial eh je kiffe la VFPS avec cette ambulance là hop là eh je me sens vraiment genre un médecin du SMUR qui part en intervention avec son ambulance c'est une grosse dinghy hop là vous savez quoi on va conduire quasiment que en VFPS maintenant car j'adore ça ok on va aller voir ce qu'il se passe ok très bien j'ai un policier ici bonjour collègues c'est le médecin du SAMU qu'est-ce qu'il se passe SMUR PRO-20 ok du coup on fait notre petit bilan ok d'accord bon monsieur qu'est-ce qu'il se passe ok ok nickel alors broken leg broken leg voilà brûlure au second droguet grieve medication hop là nickel du coup je vais donner quelques soins et je vais demander un transport sapeur-pompier ok je demande un transport sapeur-pompier du coup on va attendre tranquillement le transport allez hop là je vais fermer la portière de son véhicule quand même si jamais c'est possible excellent bien sûr que c'est possible ok du coup le VSAV va se présenter d'ici peu on va l'attendre ils sont où ok ok d'accord le VSAV est là-bas allez hop 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 salut les gars donc une personne blé ou punaise c'était sûr qu'il allait se faire shooter attention attention davis hospital ok très bien transport vers davis hospital et bien je vous propose qu'on suive le VSAV tranquillement avec l'UMH en fait j'avais juste envie d'avoir un moyen sapeur-pompier sur place c'était je pouvais transporter moi-même mais bon je voulais avoir un VSAV sur l'intervention parce que généralement le SMUR intervient avec les sapeurs-pompiers et là en plus on est sapeur-pompiers de Seine-et-Marne avec un SMUR de Seine-et-Marne car province est en Seine-et-Marne et si jamais vous voulez voir à quoi ressemble vraiment l'ambulance dans la vraie vie je vous invite à marquer SMUR province sur Google et vous verrez par vous-même hop là on va faire un petit demi-tour en fait je sais pas du tout par où l'ambulance par où le VSAV va partir ou pardon ok et ça transporte ou pas ok d'accord il attend le chef d'Agrée et ensuite ça part j'ai envie de savoir par où ils vont partir pour pouvoir eh bien suivre ok bon j'ai pas l'impression qu'ils partent maintenant ils vont sûrement refaire un bilan ah non c'est bon ok c'est bon il démarre ok qu'est-ce que ça donne ok d'accord ils vont le faire demi-tour apparemment qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font là oh là là les gars c'est quoi ces pompiers ok c'est bon je crois qu'ils ont trouvé le le demi-tour ok nickel le VSAV va partir aux urgences et on va suivre bien sagement ok on va pas suivre en fait parce que c'est un gros délire on va faire un petit demi-tour et partir eh bien tranquillement vers vers nos urgences à nous et c'est parti fin d'intervention pour le SMUR provin ouh qu'est-ce qu'il nous fait lui allez on part directement on retourne vers les urgences et vers l'ambulance requestee j'aurais pu le prendre et du coup j'en étais car je me perds dans mes propos au final j'en étais que dans la vraie vie la texture c'est pas exactement la même mais j'essayais de reproduire au plus réel que ce qui existe en fait du coup ça donne ça donc police officer angel raid on vient déjà de faire cette intervention là mais du coup voilà ça donne ça c'est plutôt sympa on va attendre de savoir si on a d'autres départs et c'est vachement long quand même c'est vachement long et peut-être qu'on va faire une intervention en flag une personne percutée ou un truc comme ça oh là oh punaise il est malade lui mais lui il est fou attendez le feu était vert pour nous on est bien d'accord que le feu était vert pour nous donc le mec il nous cartonne et en plus il se barre et bah c'est du propre ça j'ai envie de voir si mon ambulance elle est abîmée ah ouais effectivement il m'a bien cabossé là ok bon oula burn victim little seoul ok on va aller voir ce qu'il se passe sur little seoul pour une personne brûlée ok c'est parti on s'engage ok ok donc deux tons gendarmerie si je veux ça me sert strictement à rien mais bon c'est toujours bon de le savoir du coup hop là j'utilise les voies de tramway car on a l'autorisation quand on est un moyen d'urgence donc c'est à dire police pompier gendarmerie samus mur on peut utiliser les rames de tramway mais ça ça fait déjà un certain temps que j'ai mis ça en place dans les vidéos donc si jamais vous regardez les vidéos de manière assidue vous devriez déjà être au courant ok donc j'ai déjà des sapeurs pompiers engagés j'ai déjà les SP qui sont engagés sur place étant donné que j'entends les deux tons du coup c'est où sur la droite ok ok très bien d'accord c'est bon il y a les SP qui sont là on va se présenter ok nickel SMUR province sur place parfait merci les gars du coup monsieur bonjour c'est le médecin du SAMU qu'est-ce qu'il se passe ok alors qu'est-ce qu'il se passe monsieur et du coup il y a pas mal de petits bugs au niveau de la texture parce que c'est super compliqué je n'avais pas de template et le mec qui a fait le véhicule ne voulait pas partager le template je lui ai demandé personnellement il m'a dit non et du coup je ne pouvais pas faire sans enfin je ne pouvais pas faire avec j'ai dû me débrouiller comme ça du coup monsieur alors difficulté respiratoire collapse lung vertigeux ok très bien on va donner quelques petits soins à monsieur voilà et on va le transporter vers les urgences nous-mêmes donc dans notre UMH on ne va pas appeler de moyens sapeurs-pompiers ce coup-ci ok nickel ok parfait transporte to hospital allez venez monsieur oui oui on va aller tranquillement dans l'ambulance allez-y monter regardez comment c'est à l'intérieur c'est comme ça et les portes elles ne s'ouvrent pas plus regardez ça donne ça à l'intérieur ok d'accord donc pas de soucis le mec est totalement monté devant ok nickel oula oula attendez les gars les gars on a une fusillade en cours là on a une fusillade en cours ok d'accord donc est-ce que j'ai des victimes j'ai plus l'impression que les forces de l'ordre tirent est-ce que j'ai des victimes ok j'ai bien une personne blessée par balle très bien ok parfait on va prendre en charge la victime du coup on va dans un premier temps oula 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 mettre des cônes pour baliser la zone ok nickel on a mis quelques on a mis trois cônes en fait qui signale de dégager on va prendre en charge monsieur allez descendez du véhicule monsieur on va tirer le corps de manière à le mettre en sécurité du moment qu'il percute mes cônes moi je m'en moque ok on va le mettre ici on l'écarte un petit peu du danger ok nickel j'ai déjà mangé les hautes visibilités du coup c'est parfait je vais faire un petit par contre slow down traffic pour histoire de ralentir un peu le trafic de la circulation ok ok j'ai une hémorragie déjà sur la personne on va faire un massage cardiaque ok espérons qu'on peut ramener monsieur à la vie ce serait bien ok donc monsieur va ramener la voiture tranquillement chez son ami c'est pas du tout le cas mais bon pour le RP on va dire que c'est comme ça ok CPR est faillé ok on va recommencer on va recommencer la réanimation ok perform perform CPR perform perform CPR allez on va essayer de réanimer monsieur là c'est assez urgent allez monsieur c'est le SAMU là réveillez vous bah je vais pas en lui disant ça qu'il va se réveiller mais bon oh yes c'est bon monsieur est debout il se relève tout doucement ok nickel monsieur va bien du coup je vais appeler un moyen sapeur pompier qui va venir le transporter hop là ok nickel du coup monsieur ne bougez pas il y a les SP qui vont venir on va appeler hop une ambulance qui va venir vous récupérer ok nickel on a un VSAV qui va arriver pour prendre en charge ok nickel le VSAV est là bas ils vont prendre en charge un monsieur ok le VSAV ici ok nickel parfait du coup pour nous c'est bon on a notre victime qu'on transportait aux urgences oh attention les gars oh du coup regardez c'est pas super stylé ça UMH 177 plus UMH SMUR 77 plus VSAVS 177 et là on quitte totalement notre secteur en plus on va transporter sur l'hôpital de comment il s'appelle c'est pas Peelbox Hills c'est l'autre celui de Rockford Hills oh putez c'est un truc de ouf comment on fait que de cartonner aujourd'hui et bah on est pas productif pour des médecins du SAMU je trouve hop là donc là ma zone de trafic est redevenue normale j'ai ma victime dans mon SMUR attention hop on va passer ici on va pas s'emmerder à faire tout le tour ok nickel on va déposer monsieur ici génial du coup moi je vais en profiter pour réparer le véhicule du SMUR parce que là c'est catastrophique hop un petit fixe un petit clean vehicle hop là nickel ok du coup une personne ok d'accord très bien il s'en moque de toute manière le médecin régulateur a transmis le bilan et les raisons du pourquoi du comment on a amené monsieur du coup voilà donc patient sauvé 2 il me semblait qu'on était à 3 quand même ah mais il y en a un que j'ai pas transporté c'est pour ça je pense ok très bien du coup c'est parti on est totalement à l'opposé de normalement nous on est censé être là-bas et on est là-bas du coup sûrement qu'on va finir sur Sandichar ou sur Palitobé il y a de fortes chances que ça finisse comme ça ok d'accord donc eux ils font la course en voiture c'est tout à fait normal civil hand shot little seoul ok on prend en charge ok on a les forces de l'ordre qui sont en route ok très bien on part pour une fusillade fusillade nickel ok hop là attention attention nickel du coup les gars on intervient sur une fusillade donc la deuxième la première qui était en flagrant délit oula flagrant délit c'est pas ça s'appelle pas du tout comme ça pour le smur mais bon on va on va appeler ça comme ça nous en flagrant délit hop là nickel la vue fps je kiffe vraiment surtout avec cette cette ambulance là je sais pas pour vous peut-être que ça vous donne envie de vomir mais moi les gars j'adore ok donc je vois le véhicule de police qui est présent d'accord ok nickel ma victime est ici hop on va prendre en charge madame bonjour c'est le médecin du SAMU qu'est-ce qui se passe ok madame très bien qu'est-ce qu'on a ok donc la police sécurise la zone si j'ai bien compris enfin ils servent plutôt à rien à part faire du bruit et nous casser les oreilles mais ils sont censés sécuriser la zone ok madame bonjour qu'est-ce qui se passe take deux patients to hospital si tout est ok 9 to take bah on va l'emmener aux urgences allez dans l'ambulance et bien j'ai l'impression qu'un pompier on fait des interventions plus graves qu'en ce mur c'est assez étrange ça hop là donc est-ce qu'elle est sur le brancard je ne peux pas voir ok c'est bon elle est à l'arrière en tout cas on voit sa tête ici ok du coup on transporte donc pas besoin de faire de bilan et tout là on conditionne et on transporte direct comme ça ce qui compte là c'est la rapidité hop là ok attention nickel allez on va transporter rapidement j'aime bien j'aime bien cette vue là aussi où on est quand même assez loin après je peux peut-être changer le clignotement des gyros ah regardez là j'ai que ceux là qui clignotent c'est génial après si je veux ok donc venez on laisse comme ça oula 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 hop et devant c'est comment ok c'est comme ça bah c'est gé punaise c'est génial comme ça du coup le clignotement oh bah attendez ok en fixe non on va éviter de laisser en fixe ok comme ça c'est bien hop là ok nickel du coup voilà les gars donc une personne blessée par balle un bilan rapide fait au médecin du SAMU et du coup voilà on te transporte ça et puis basta elle descend ou pas qu'est-ce qu'elle nous fait là ok nickel parfait allez bon établissement madame et du coup pour nous les gars fin d'intervention retour disponible ok nickel personne sauvé 3 du coup qu'est-ce qu'on a comme clignotement de gyro derrière ça donne quoi ok alors laissez-moi regarder non il faut un truc qui flash bien genre oh ça c'est bien comme ça c'est bien ça je kiffe ok nickel du coup bah nous on va retourner tranquillement et bien vers vers notre vers notre hôpital peut-être qu'on sera redirigé je ne sais pas sûrement c'est fort probable allez on va se diriger tranquillement vers les urgences de provins du coup et c'est parti hop là voilà dès comment c'est magnifique smur ch provins et je pense que je vais refaire la texture vraiment clean sûrement refaire une vidéo avec si jamais je vois que ça vous plaît et que vous me le redemandez dans les commentaires sûrement refaire une vidéo avec suicide watch patient oula oula d'accord ok bon allez on a une personne qui a parlé de se suicider apparemment on va aller voir ça ok j'ai les forces de l'ordre qui sont déjà présentes sur place je vois le petit logo sur la mini map hop là on va faire assez rapidement quand même parce que s'il y a une personne qui menace de se suicider on va éviter de de la faire attendre trop longtemps hop là d'accord donc je me suis foiré de route en regardant mes gyros je me suis foiré de route je suis désolé la personne va attendre un peu plus longtemps mais bon les gyros c'est primordial ça fait toute la beauté de l'intervention je trouve hop là du coup on est dans les pavillons ok très bien on est dans les pavillons donc ce sera la première à droite hop là attention à ce que ça passe ok nickel allez du coup ok la petite ruelle ici et je trouve qu'elle est super stylée cette UMH et je vais d'ailleurs la laisser et bien dans le jeu car je trouve qu'elle remplace très bien notre notre petite notre petite voiturette du SAMU qu'on avait qui n'appartenait absolument pas aux 177 alors que là on a celui-ci qui est vraiment cool ok allez monter dans l'ambulance madame venez monter dans l'ambulance ici allez-y ok parfait ok nickel parfait madame est dedans on va transporter vers les urgences 1,18 km on était directement dans le bon sens c'est génial c'est génial hop là ok parfait on transporte et bien on aura fait pas mal de départs quand même ok c'est parti du coup on transporte vers les urgences ici et on aura transporté actuellement 0 personnes vers le centre hospitalier de notre vers notre centre hospitalier on aura fait que des transports vers les autres c'est assez triste mais bon c'est comme ça c'est dire que en gros nous on est un smur d'un hôpital mais on transporte pas dessus c'est dommage c'est dire que les urgences sont probablement vides ou alors que les sapeurs-pompiers transportent déjà suffisamment dessus après si on lui dit de transporter ailleurs c'est sûrement que que c'est plein là où on vient ok bon c'est là-bas qu'il fallait transporter ici ok nickel salut collègue du coup voilà une personne menace de se suicider on transporte et puis voilà perfecto ok nickel merci ok allez bon établissement madame au revoir et du coup pour nous les gars ça va être une fin d'intervention mais aussi une fin de vidéo du coup oula attention mince je me suis trompé de touche du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars on va se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube c'était Drixiz on se retrouve demain et ciao bye bye bon samedi à tous